Alors on se retrouve sur le plateau pour cette deuxième thématique autour du nouvel ERP S4ANA et de l'offre Clouderize. Donc j'accueille Christian Charvin, responsable S4ANA SAP France. Bonjour. Et François Pham, responsable fonctionnel de l'équipe STMS pour parler de ce beau sujet. Et on va commencer par vous Christian, où en sont aujourd'hui les clients SAP de leur adoption S4ANA ? Écoute, on a près de 8000 clients qui sont aujourd'hui live sur la solution. Ils tirent partie de la puissance, de la modernité de cette solution. Et moi ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils font des retours assez positifs. On va retrouver en premier lieu la simplicité, très souvent évoquée. La simplicité parce que l'utilisateur va avoir une nouvelle expérience et va pouvoir se concentrer vraiment sur l'essentiel. Tout en ayant, quand il le souhaite, une vue globale sur tous ses indicateurs clés. Il se mentionne aussi souvent la nouvelle efficacité de la solution. Parce que ça inclut énormément de nouveautés, métiers, avec des cas concrets. Par exemple, comment je réduis mes stocks tout en gardant mon niveau de service avec le demand-driven MRP. Comment je réduis ma période de clôture avec le cockpit de clôture. Bref, ils sont extrêmement preneurs de ces nouvelles innovations. Et l'innovation, elle va bien plus loin. C'est le dernier point qu'ils relatent souvent. Parce que SAP S4ANA est une nouvelle génération d'ERP. Qui inclut des moteurs de prédiction, de machine learning, d'automatisation des tâches. Et qui leur permet d'améliorer tous les processus de l'entreprise et se concentrer encore une fois sur l'essentiel. Super, c'est des points qui nous font écho. Et François, est-ce que tu peux nous partager parmi les clients qui ont fait la migration S4ANA avec nous, des points aussi que tu as constatés en complément de Christian ? Et oui, c'est vrai. On l'a constaté en effet, grâce à sa base de données SAPANA, InMemory, on a vraiment une capacité nouvelle de réactivité. D'ailleurs, après leur fin de migration S4, le laboratoire Renaudin, ça leur a permis de mettre en place des cockpits avec des indicateurs clés, leur apportant vraiment un bénéfice, une capacité à réagir rapidement et vraiment efficacement. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et j'en profite d'ailleurs pour teaser un peu l'événement qui va avoir lieu le 9 septembre prochain, en cohorte de guéganisation avec SAP. On va pouvoir inviter nos clients pour les immerger justement dans ce nouveau monde et dans ces nouvelles capacités. Donc ça va être vraiment intéressant avec ces simulation games. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. C'est quoi le format ? C'est une demi-journée avec Christian ? Vous allez avec les utilisateurs dans un système SAP ? Voilà, immersion totale. Il va y avoir utilisation et sur un petit jeu de simulation, c'est vraiment intéressant et ça leur permet de voir la solution. Et les gens oublient qu'ils sont sur SAP, ils jouent, ils rentrent complètement dans le jeu et à la fin, ils prennent conscience qu'en quelques minutes, ils ont adopté cette nouvelle expérience utilisateur. Super. On retient à la droite, François, le 9 septembre sur une demi-journée avec tous les deux. Du coup, j'en rebondis, Christian, pour toi, quel est le bon moment pour passer sur Esparana ? C'est maintenant en fait. Même si SAP a décalé son offre de maintenance de 2027, voire 2030 avec une maintenance étendue, toute l'innovation, tous les bénéfices sont concentrés aujourd'hui sur Esparana. Et donc de fait, la majorité de nos clients aujourd'hui l'ont compris et souvent choisissent le chemin le plus rapide pour aller vers SAP Esparana, la conversion. Ils reprennent leurs paramétrages existants, ils reprennent tous leurs historiques et ils le convertissent. C'est souvent une première étape vers l'entreprise intelligente, vers l'amélioration des processus parce que derrière, ils prennent le temps de faire des quick wins et d'implémenter en silo chacune des nouvelles innovations dont ils veulent tirer parti avec SAP Esparana. J'ai d'autres clients évidemment qui, eux, préfèrent repartir sur une nouvelle installation parce qu'ils ont hérité d'un paysage plus complexe, qu'ils veulent simplifier, parce qu'il y a eu beaucoup de fusions, d'acquisitions ou de scissions qui font qu'aujourd'hui, ils devraient organiser un petit peu leur entreprise. Là aussi, vous comme nous, partenaires, comme éditeurs, on a des outils pour éviter qu'ils repartent d'une feuille blanche. Et puis, voilà, ce que l'on constate ces deux dernières années, c'est qu'il y a un mouvement vers le cloud et aller vers SAP Esparana est aussi une vraie alternative, une vraie solution pour adopter les bénéfices du cloud. Oui, effectivement, on voit que la solution à SAP Esparana, elle est éprouvée. Il y a plusieurs chemins pour s'y rendre et c'est parfois ce qui pouvait bloquer les clients. Donc, on a parlé déjà de l'adoption utilisateur avec les S4 Games, de pouvoir toucher au système. François, qu'est-ce qu'on propose, nous, STMS, avec ce que dit Christian sur les outils, pour aider les clients à aller vers S4 Anna ? Oui, en effet, chaque client vraiment se pose la question. Et aujourd'hui, on propose avec notre étude de Move un accompagnement de nos clients pour les orienter, pour les aider à trouver le meilleur chemin pour opérer sa migration. Donc, les scénarios qu'on va envisager tiennent compte de tous les enjeux de l'entreprise. Les enjeux stratégiques d'une direction, l'IT, les métiers. Concrètement, on va aller directement sur la valeur attendue, un macro-budget, un macro-planning. Sous-titrage Société Radio-Canada